madame monsieur bonjour nous sommes le 5 février 1900 contrairement à ce qu'on a dit il n'a été construit jusqu'ici qu'un seul modèle des appareils destinés à la vente automatique de timbre nous avons eu la bonne fortune de voir cet appareil dans les ateliers du boulevard brune et de causer longuement avec l'inventeur imaginez sur une élégante colonne en fonte une boîte cubique surmontée d'un pèse-lettres c'est le distributeur désirez vous un timbre de 15 centimes glissé un décime dans l'ouverture de gauche une pièce de cinq centimes dans l'ouverture de droite et sans qu'il soit nécessaire de faire jouer le moindre ressort une petite vignette bleue viendra d'elle-même à portée de votre main si d'aventure le moindre accident empêcher le timbre de tomber il vous suffirait de tirer à vous le bouton d'une minuscule pompe pneumatique dont l'air refoulé vous enverrez aussitôt le récalcitrant vous avez donc glissé en bonne monnaie française vos 15 centimes et vous êtes entré en possession d'un timbre voulez vous sans l'humecté de salive coller la petite vignette sur votre lettre un rouleau humide qui fait partie de l'appareil est devant vous il vous suffira d'y promener le verso du timbre pour l'en retirer suffisamment humide craignez vous maintenant que votre lettre pèse plus de 15 grammes placez là sur le plateau qui surgit au dessus de la boîte cubique et des chiffres vous indiqueront le nombre de timbres que vous devrez coller sur l'enveloppe bonne journée madame monsieur et à demain